Oui, oui, oui ! Comment ça va, les gars ? Tranquille ! YouTube ! Bien ! Il n'y a pas un seul boost, là, mec. Nous, on a la collection de boosts. On se les fait plaise. En tout cas, j'espère que vous allez très, très bien. J'ai vu encore, il y a des SBC qui sont cools à aller chercher pour les TOTS. Ce n'est pas trop, trop cher. Le seul souci, ça va être les boosts. Après, moi, je vais devoir jeter les boosts que j'ai achetés, je pense. Les gars, si vous voulez des boosts, je vous les vends. J'en ai... J'en ai une soixantaine. Si ça vous dit, les gars, d'acheter... J'ai du Forster. J'ai du Forster. J'ai aussi du Forster. Tu es déforcé ou quoi ? Non, sergent-chef ! Franchement, ce serait un peu trop simple si tu gardes tes packs boosts et ça se transforme en TOTS pendant les TOTS. Je pense qu'on aurait tous gardé nos packs boosts. D'ailleurs, comment ils vont faire ? Les gars, comment ils vont faire si vendredi, la TOTS... Viens de penser avec ton pack boost. Vendredi, c'est la TOTS, on est d'accord, mais les événements, ça commence à 19h. Et les mecs qui n'ont pas de vie, qui font fut champion de 9h du matin à midi et qui font tout d'un coup, ils auront leur récompense directe ? Et l'heure rouge, ça va être quoi ? Et qui va être levé à 8h du matin pour voir qui sera TOTS ? Personne. Personne ne se lève ici à 8h du matin. Je pense que dans le chat, ça se lève tous à 13h. Il est là, il est là, il est là. Ça l'heure, ça l'heure, ça l'heure. On travaille ! On a acheté Donnarumma, j'espère qu'il va arrêter les frappes de nos adversaires, même si j'en doute. Franchement, cette théorie, je ne sais pas qui y croit, mais moi, j'y crois fort. Mais quand tu trouves un gardien ultra fort dans l'équipe adverse, si tu testes ce même gardien, avec toi, il va être gaze. Et ça, pour moi, ça a été tout le temps... Genre, jamais j'ai trouvé un gardien, en fait, très fort en face et qu'il soit fort aussi avec moi. Alors, ce n'est jamais arrivé pour l'instant. Mais en tout cas, Donnarumma, j'espère qu'il va être fort avec moi. On verra de cette façon au niveau de ses arrêts. Charnir un peu différente. On a Pavard, Maldini, évidemment, qu'on va jouer tout le temps maintenant. On a Pépé avec Ruben... On ne va pas dire Vinaigre, parce que je sais que dans le chat, ils n'aiment pas trop cette blague. Mais on a Ruben, Vinaigre, 260 000 crédits. Hâte de le tester, le double 5. Il a bien baissé, parce que je crois qu'il coûtait dans les 450 000 crédits il y a peut-être 2-3 semaines. Donc, il a bien baissé. On a acheté aussi RVP, le Flying Dutchman. Par contre, en volet, il a bien été respecté, parce que les volets qu'il mettait du gauche... Et le reste, c'est du invendable. Bappé, vous le savez. Cherki, en vrai, qui est utile, même si ce n'est pas le meilleur. Ça m'évite d'acheter... Enfin, ça m'évite de dépenser des crédits, quoi. T'as compris. Girard, qui est très cool. Et Perisic aussi. Et du coup, Cherki et Nani en MC. Je sais, c'est bizarre, mais on y va. Perisic à droite. Ruben à gauche. Van Persie et Bappé en pointe. Et en défense, on a Maldini, Pépé, avec Pavard et Denorma au cage. Ok, son équipe, elle n'est pas trop mal. La CR7, je crois que c'est la version second infam, non ? Oh, bien vu, Nani, incroyable. Perisic, je le répète à chaque fois, les gars. Mais Perisic, je suis trop content d'avoir fait son SBC. Il est trop, trop fort et trop utile. Il joue partout. Quand je le fais rentrer ou quand je le mets titulaire, il joue partout. Ça va être très simple pour RVP de marquer en vrai comme ça. Je n'ai pas les joueurs qu'il me faut pour les faire. Il faut juste que j'achète, donc j'ai un peu le temps. Ça reste quelques jours. Là, je veux faire en principal, enfin en premier, les SBC qui demandent un boost et qui donnent aussi un pack League. Genre là, le pack Liga avec les 11 cartes. Très belle équipe. Avec les 11 cartes, la Liga 81+. Je vais plutôt faire ces packs-là en premier. Quel contrôle. Nani a l'air très, très chaud, les gars. Franchement, l'équipe, elle tombe bien. Euseb, Gullit, TR7, Neymar. Gullit, c'est un tricheur. Il a des grands panards et en plus, il a une chevelure de 2 mètres. Il faut rencontrer les foules de profondeur. Tu ne peux pas trop en vrai. Il faut anticiper la passe directement. Après, s'il réussit la passe, tu es un peu mort. Tu as très bien joué. Bien joué, Nani. Ah, il a bien effendu. J'ai rendu continue sur le pied droit, merde. Passe. Très bien joué, il m'a niqué. Pepe, il fait un match de fou. Il doit égaliser, là, grâce à Pepe. On a perdu. Félix P.O.T.M. Ce n'est pas une très grosse team. Comme je le répète, toutes les cartes qui sortent en SBC, elles sont très fortes. Tu n'as pas peut-être des Ramsey et tout ça, tu vois. Mais surtout, les icônes, ce n'est que des masterclass. Ce n'est que des joueurs qui sont trop forts. C'est bien joué. Très, très bien joué. Ah, c'est sûr. Bien joué, Van Persie. Cette fois-ci, j'ai bien attendu. J'avais qu'il allait sortir son DC pour me tacler, pour me contrer. J'avais bien défendu tout à l'heure. Là, je n'ai pas attendu, je l'ai bien fait. Voilà, il ne savait pas quoi faire. Il n'a pas bougé mon gardien. Il attendait que je le bouge pour tirer pour mes potos. Je vais RVP. Y'a un bail. C'est une full liga, ça, non ? Ah, dommage, j'en attendais du droit. Heureusement, il fait la passe. Il va tout droit, là, il y a, putain. Le mec, il a un jeu hyper simple. Il avance tranquillement comme ça. Il ne fait pas de passe, il avance. Et moi, je vais enciper ses passes. Mais s'il ne fait pas de passe, il peut courir tout droit. C'est bon, ça ne sera pas. Pour une fois, les gars, nos deux défenses, c'est contre des mecs qui étaient bien meilleurs que nous. Qui ont fait un meilleur match que nous. J'apprécie fort ce week-end. Un week-end un peu tranquille. On perd parce qu'on doit perdre. Avant les tots, c'est cool. Pendant les tots, On va perdre contre des personnes qu'on ne mérite pas trop de perdre. J'utilise prime, non ? On roule. Ok, c'est tout ce qu'il y a à faire. Couer sur le côté, ensuite, timing vert avec l'enroulé cheaté. J'utilise, je quitte, je pense. Non, il ne faut pas que je quitte, c'est 10 vélites, là. On va tenter l'enroulé. On bloque les enroulés et normalement, on devrait revenir au score. Merci, Nani. C'est bloqué, c'est même pas lui qui contrôle son match à hausse. C'est bloqué automatiquement. Heureusement que tu es le Goat Wigar sur les têtes. Non, je ne crois pas, là. Il y a l'ordinateur qui défend automatiquement, les gars. Si vous, vous préférez tirer un peu comme n'importe comment et puis ensuite pleurer à la fin du match, oui, j'ai fait 15 tirs. Le mec, il en fait 4. Je mérite de gagner, ça ne marche pas comme ça. Et vous, vous avez tiré alors qu'il ne fallait pas tirer. Il fallait faire la dernière passe ou le dernier geste. C'est ça qui est un peu frustrant, cette année, je trouve, c'est que la dernière passe et le dernier geste, il est trop, trop important. Non, mais c'est vrai, c'est important de faire le dernier geste. Après, je n'apprends rien à personne. Je pense que les mecs dans le chat qui savent un minimum de jouer, ils savent très bien que la dernière passe, elle est ultra importante. Tellement les défenses sont reculées et que les blocs auto sont un peu chiants. Calmons-nous avec les icônes. Là, c'est un événement où il n'y a pas trop d'événements. C'est juste un événement pour récupérer des packs. Il m'a niqué, bien joué. Il y a un événement pour récupérer des packs. Il se retourne tellement vite, c'est impressionnant. Je crois que c'est l'un des meilleurs joueurs à se retourner aussi vite et aussi fort que dans tous les autres domaines. Il y a Messi aussi, en vrai. Messi, il n'a pas les 5GT. Oui, Cherki. Il est très peu détente par contre, parce qu'en tête, il n'est pas mauvais, mais il n'a pas trop de détente. Je les bute du pied droit en plus. Il se rappelle des 85 x 10 l'an dernier. Je pense que c'est SBC, ça peut faire augmenter pas mal de joueurs. Oh, la volée. Mais oui ! Mais voilà ! Voilà, Robin ! Ça dépend de ton style de jeu. Forcément, si tu vas jouer avec des... Si tu es meilleur avec des joueurs qui ont 5 temps les gestes techniques, et on te donne un Van de Persier, par exemple, tu vas moins bien jouer que si on te donnait un Cantona ou un Mbappé régulard, par exemple. C'est logique, tu vois. Tout dépend de ton style de jeu. Qu'est-ce que tu fais avec les étoiles des joueurs ? Est-ce que tu as vraiment besoin des étoiles en gestes techniques ? Est-ce que tu as besoin des étoiles en maux pieds ? Ça, en vrai, ça reste quand même important. Plus important que les skills, je dirais, à certains niveaux. Moi, j'ai acheté de l'Aroma. Déjà, il s'appelle Donnaroma, et ensuite, parce que je voulais le TC. Et c'est pas trop ça. J'ai pas l'impression d'avoir un gardien de T96 de Général, mais... J'ai semé ma vie, en fait, tous les ans, au final. Van Persier, t'es sale. J'ai bien aimé Van Persier, les gars. On a réussi à mettre une volée, mais j'ai pas réussi à mettre un long shot. Il est assez complet, Van Persier. C'est pas le plus fluide, forcément. Mais il est assez complet. Et puis, de la surface, il va pas rater... Il va rater du tout, hein. À part si tu croques comme moi, ou... Si vous voulez l'habitude de croquer, et que vous voulez tester des trucs, forcément. Il va rater des trucs, comme n'importe quel joueur. Même Mbappé, quand on croque, il rate des occasions. Mais vraiment, il est cool. L'équipe, elle était cool, en soi. Bon, comme d'hab, Cherki, c'est un peu le... C'est un peu le maillon faible. Et je le répète souvent, il est fun. La défense, c'était cool. Les tactiques qu'on a utilisées, bof. On va voir si on peut tester d'autres trucs. Van Persier, Nani, et tout, c'était très fort. Teresic, pfff. Il est partout. À gauche, à droite, en MC. En MDC. En latéral. Il est partout, ce monstre. Donc, en vrai, passez une très bonne soirée. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous. C'est important. Et on s'attrape demain. Ciao, ciao, les mecs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501